Alors, je suis présentement aux Assises internationales de journalisme à Tours et j'ai la chance de m'entretenir avec vous. Donc, Elisa Giacchino, qui est la directrice de publication de l'Âge de fer. Donc, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, et vous? Oui, donc, en fait, tantôt, vous étiez dans un atelier où vous parliez des médias alternatifs. Et là, je pense que c'est peut-être pas clair pour tout le monde. Donc, est-ce que vous pourriez nous dire un peu c'est quoi un média alternatif, votre définition personnelle? Alors, le mot alternatif, je ne sais pas si c'est le bon. Et il n'y a pas vraiment d'étiquette pour les médias alternatifs. Il faut. Mais en tout cas, on est un certain nombre de médias à se retrouver sur l'idée d'apporter une autre vision des problèmes et des choses que ce qu'apportent les médias, qu'on peut dire dominants ou les grands médias. Donc, on est des médias qui, qu'on peut dire indépendants ou en tout cas qui dépendent de leurs lecteurs. Donc, la plupart d'entre nous n'ont pas de publicité. On n'appartient pas à un grand groupe. On est souvent sous statut associatif ou alors coopératif. Nous, par exemple, à l'âge de fer, on est une SCOP. Donc, c'est une coopérative qui appartient à ses salariés. Et justement, vous n'avez pas de publicité, vous n'avez pas de subvention non plus. Donc, comment est-ce que c'est possible d'être viable à long terme et de garder son indépendance? Alors, on a un peu de subvention quand même, puisque le ministère de la Culture donne des aides à la presse sous différentes formes. Donc, nous, ça fait depuis trois ans qu'on est à droit. Mais sinon, on vit essentiellement de nos abonnements, des gens qui s'abonnent et de nos ventes. Avec un modèle économique un peu particulier où on n'est pas en kiosque et les gens précommandent des journaux et les diffusent. Et ça nous permet de ne pas d'imprimer juste ce qu'il faut et de ne pas avoir à gérer des invendus. Donc, c'est ce qui nous permet d'être un journal pas cher à deux euros et de nous en sortir à peu près, même si ça reste quand même un peu précaire. D'accord. Et je pense que le lien avec vos lecteurs est très important. Vous parliez un petit peu plus tôt du fait que parfois, lors de reportages, vous êtes hébergé chez certains lecteurs. Donc, pourquoi est-ce que c'est autant important pour vous, finalement? Alors, il y a la raison économique. Déjà, de toute façon, on n'a pas les moyens de payer l'hôtel. Et puis après, il y a... En fait, ce journal, il existe parce qu'au départ, des gens l'ont soutenu. Ça s'est lancé comme ça, avec des gens qui achetaient des paquets et qui les diffusaient dans leur entourage et qui ont permis petit à petit au journal de se faire connaître, d'avoir des abonnés, d'avoir des points de vente fixes, etc. Donc, c'est vraiment... Ça, c'est dans l'ADN du journal, on peut dire. Et après, on est un journal qui relaie les expériences citoyennes dans tous les domaines. Et donc, on a besoin de s'appuyer sur les citoyens pour qu'ils nous informent, pour qu'ils nous fassent connaître, qu'ils... Voilà. Enfin, ils participent autant à nous apporter des informations qu'à nous aider dans la diffusion. D'accord. Et les médias alternatifs ont, selon moi, un besoin, en fait, d'être un peu plus créatifs. Donc, selon vous, comment est-ce que vous démarquez des autres médias traditionnels? Au niveau du contenu, on apporte... Alors, on est souvent en complet décalage avec l'actualité, même si on a des pages un peu d'actualité. Ou alors, si on colle à l'actualité, on a un regard particulier. Et en fait, nous, notre spécificité à l'âge de fer, c'est de montrer ce que font des citoyens qui vont apporter des réponses à des problèmes, à toutes sortes de problèmes, et qui vont permettre aux gens de base de se réapproprier tous les secteurs de la vie. Donc, ça va toucher à l'économie avec les coopératives, la relocalisation de la production agricole, etc. Bien, merci. J'avais le plaisir de m'entretenir avec vous, Mme Elisa Diaconi, qui est directrice de publication à l'âge de fer. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.